D'abord, dans beaucoup de secteurs, les clients sont en avance, c'est-à-dire que les clients sont déjà en réseau, ils sont dans les forums de discussion, ils sont dans les réseaux sociaux, donc les clients sont déjà en réseau. Alors ça, ça pose beaucoup de problèmes pour beaucoup d'entreprises qui estiment que c'est encore à elles de mettre la main sur le design. Donc si vous voulez, je commence à voir des exemples intéressants de co-design. Alors co-design, ça peut aller de la simple customisation, donc ça, les fabricants de chaussures l'ont déjà fait, les marchands de voitures l'ont déjà plus ou moins fait, on peut commencer à customiser sa voiture sur Internet, on peut customiser sa chaussure sur Internet, et puis à l'autre bout de l'échelle, on peut aller carrément à des modèles où c'est le client qui fait le design et c'est l'entreprise qui réalise. C'est un modèle de type Zazzle ou Free Beer finalement, où ce sont des communautés Free Beer qui commencent à définir les recettes de bière qu'elles souhaitent. Donc il y a un peu tous les modèles entre tout ça, avec, moi ce qui me paraît intéressant, les modèles de boîte à idées et de vote. C'est Dell IdeaStorm et MyStarBuck, où finalement la communauté émet des idées, vote sur les idées des autres, et puis l'entreprise réalise un certain nombre de ces idées. Voilà deux modèles qui me semblent assez intéressants et intermédiaires. Mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont tort de négliger les communautés qui font du design. Il y a un exemple qui m'avait toujours fasciné, c'est, il y a des forums de discussion où, dès que la Logan est sortie, on a trouvé une version break de la Logan, ce qu'on appelle du tuning Photoshop. Dans le domaine de l'automobile, les communautés adorent faire du tuning Photoshop. Donc pour moi, il y a un autre exemple que je cite, tiens, c'est une communauté de riverains du Forum des Halles, qui n'était pas d'accord avec l'aménagement du maire de Paris, et qui a fait un concours dans Second Life, l'aménagement du Forum des Halles. Donc moi, ce que je pense, c'est que de plus en plus, il va y avoir entre deux syndromes extrêmes qui font éviter. Le premier syndrome, c'est moi qui fais le design, et puis toi, communauté, tu te tais. Finalement, beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça. Alors, quand c'est Apple, on leur pardonne parce que leur design est tellement magnifique qu'on en est béat d'admiration. Mais, sauf qu'ils ont eu beaucoup de génie de faire l'App Store. Mais, et d'un autre côté, c'est le concours lépine, quoi. Tiens, il y a un mec qui a une idée géniale, je vais l'implémenter. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est une communauté qui fait du design et qui, je dirais, discute ce design, ça fait déjà un certain nombre de clients potentiels. Donc, ça, moi, je crois beaucoup à l'émergence de ces formes de co-design. Merci. 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 Merci.